Le prince Andrew doit être soulagé. Dimanche 10 octobre 2021, la justice britannique a assuré qu'elle n'allait pas s'emparer de l'affaire judiciaire dans laquelle il est empêtré depuis de nombreux mois. En effet, le fils de la reine Elisabeth II est accusé d'avoir agressé sexuellement Virginia Giuffre. Cette dernière, âgée de 38 ans, a porté plainte devant le tribunal de Manhattan, aux États-Unis, en août 2021. Cette plainte entre dans le cadre de l'enquête sur les crimes sexuels du financier américain Jeffrey Epstein. La jeune femme, qui assure qu'elle était mineure au moment des faits, explique être une victime de l'homme qui cesse de suicider en prison durant l'été 2019. Virginia Giuffre affirme que le prince Andrew est l'un des hommes puissants à qui elle a été remise dans un but sexuel. Les faits se seraient produits entre 2000 et 2002. Toujours selon l'accusatrice, le prince Andrew aurait abusé d'elle à trois reprises, à Londres chez Ghislaine Maxwell, la petite amie de Jeffrey Epstein, et dans les propriétés de Jeffrey Epstein à New York et dans les îles Vierges. En août 2021, la chef de la police de Londres, Chrissy Daddick, avait demandé à ses équipes de se replonger dans cette affaire afin d'ouvrir ou non une enquête au Royaume-Uni. Les agents de la police métropolitaine ont pris connaissance d'un document publié en août 2021 dans le cadre d'une action civile américaine. Cet examen est terminé et nous ne prenons aucune autre mesure, a ainsi indiqué la police, comme le rapporte 20 minutes. Le prince Andrew a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Le prince Andrew ne sera donc pas inquiété dans son pays par cette affaire. Seulement, même s'il a nié les faits qui lui sont reprochés, il n'est n'a pas encore terminé avec la justice américaine. Il devrait être auditionné dans les prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501